pour travailler avec d'autres nets donc on a besoin d'installer d'autres net qu'en alors dotnet sdk donc c'est vous pouvez l'installer donc sur n'importe quelle plateforme sdk download donc ça c'est la première des choses que vous vous devrez avoir dans votre machine en tant que développeur bien sûr vous pouvez télécharger le dotnet core sdk aussi bien pour la plateforme windows que pour les gens qui travaillent il y en a ceux d'ici qui travaillent avec macOS oui alors donc voilà donc il faut l'installer ou tout simplement vous installer visual studio alors si vous installez visual studio principalement aujourd'hui c'est la version 2019 c'est bien ça visual studio 2019 bien sûr donc il va installer également dotnet core mais je préfère si vous développez avec dotnet core d'oublier un petit peu dans un premier temps visual studio parce que donc il faut d'abord comprendre comment développer des applications dotnet core sont passées par visual studio c'est ce que je vais vous montrer alors une fois que télécharger installé donc directement sur ligne de commande alors sur ligne de commande donc vous devrez si vous tapez dotnet core donc vous allez voir il ya un outil sur ligne de commande de dotnet qui vous permet à l'image de ce que vous faites avec angular avec ce qu'on fait avec des autres outils notamment il ya un outil cli dotnet cli qui vous permet pratiquement de générer des projets donc de de un ensemble d'outils qui permettent donc de de créer et de compiler et d'exécuter des applications dotnet dotnet core alors si vous cherchez la version alors c'est donc la version que j'ai ici c'est la version 3.0.100 alors si vous voulez savoir où se trouve dotnet comme outil donc il s'agit bien d'un fichier dotnet point exe qui se trouve dans le dossier dotnet program files alors qu'est ce qu'on peut faire avec ça donc ce que je vais faire donc je vais créer un s'il vous plaît donc ça je vous laisserai la deuxième science pour travailler l'exemple d'application juste vous allez suivre la démon alors donc je vais créer un dossier et c'est dotnet et après dotnet alors pour créer un projet c'est new alors donc si vous voulez avoir donc les commandes vous pouvez utiliser donc help donc vous avez un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour pouvoir utiliser cet outil dotnet alors dotnet new pour créer un projet alors si vous mettez new par exemple encore help ça veut dire vous chercher un help sur la commande new alors si dotnet 3-1 help alors oui donc dotnet new ça vous permet de créer des projets alors vous pouvez créer un projet dotnet vide c'est à dire une simple application de console c'est le premier qu'on va généralement créer un console application une simple application mais également vous pouvez créer une application qui contient déjà la structure d'une application par exemple web mvc qui va sur principe le principe modèle vieux contrôleur que vous connaissez donc j'aurai l'occasion tout à l'heure de l'utiliser ça ça peut être une application angulaire une application qui est basée sur react pitch en fait ça s'est introduit réseau pitch donc donc j'en ai parlé la dernière fois donc réseau c'est quoi c'est un moteur de template à l'image de ce que nous avons utilisé comme team lift donc pour pouvoir développer aujourd'hui des applications mvc plutôt le rond du côté serveur on peut utiliser mvc comme on peut utiliser également le modèle pitch alors ça c'est une nouveauté c'est quelque chose qui a été introduit dans la dernière version c'est quoi la différence c'est que mvc c'est un modèle que vous connaissez il est basé sur le pattern modèle vieux contrôleur puis il est basé sur le tout le modèle mvvm c'est à dire comme ce que vous faites avec angular ou pour les gens qui travaillent avec gsf dans j2e c'est presque le même principe donc c'est à peu près l'équivalent de gsf dans j2e alors donc aujourd'hui donc je vais vous parler plutôt donc d'une démo sur comment développer une application dotnet et mvc web mvc la prochaine fois donc on va essayer de voir qu'est ce qu'il ya de nouveau dans ce modèle pitch donc et qui semble intéressant également à étudier pour les gens qui veulent bien sûr développer leurs compétences dans l'architecture dotnet alors moi ce que je vais faire donc je vais utiliser dans un premier temps new console alors new console donc je veux créer une simple application console et après je voudrais qu'il me crée un dossier je vais utiliser donc l'option output le premier projet je vais l'appeler first app du coup alors avec l'option output first app ça veut dire il va vous créer un dossier pour cette application qui s'appelle first app alors ça c'est ce qu'il fait donc il génère la structure du projet alors cd first app et après vous pouvez voir ce qu'il contient alors vous voyez donc l'une des choses sur laquelle travaillent beaucoup au fait travaillent beaucoup les équipes des développeurs de dotnet corps c'est comment réduire au maximum la taille du projet parce qu'on sait que pertinemment c'est ce qui la bataille maintenant dans le c'est à dire ce qui viendra par la suite si dans ce sens là d'abord comment créer une application de petite taille c'est à dire réduire le maximum la taille de l'application autre chose c'est le boot créer des applications qui sont capables de booter assez rapidement alors ça c'est spring boot et il a été créé dans ce sens comment booter plus vite comment que l'application démarre assez rapidement en terme de boot alors c'est donc une application console c'est une simple application dans laquelle vous allez d'abord trouver que il ya un fichier programme point c'est alors si vous voulez le voir type programme point c'est oui donc une simple application d'autre net avec ses charges donc vous trouverez ça une simple voilà le namespace elle first up donc c'est presque la mention de namespace donc je vous rappelle c'est l'équivalent de quoi les packages dont java et après dans un namespace donc j'ai une classe programme et j'ai la méthode mais et dans laquelle donc je vais afficher un message et l'eau donc c'est une simple application et lors si vous voulez alors pour pouvoir exécuter cette application vous pouvez utiliser d'autres net un ou bien vous pouvez utiliser build et d'autres pour construire l'application alors principalement rand donc permet d'exécuter une application d'autre net donc c'est à dire que la même application vous pouvez la mettre en principe quand vous mettez un qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que il va exécuter l'application mais avant ça il va faire un bill il va construire l'application et si vous regardez dans la structure de l'application alors ici first up donc vous trouverez donc il y a ça c'est les principalement les deux fichiers d'un projet d'autre net core et après vous trouverez ici donc bin et obj alors si vous regardez dans bin vous allez trouver qui est de debug ben il vous génère déjà le point exécutable donc ça c'est pour le notamment c'est l'exécutable pour les applications windows voici des applications autonome si vous voulez mais surtout le plus important pour les applications cross-platform c'est ça c'est le fichier d'elle est donc vous voyez donc pour microsoft l'équivalent dans java c'est déjà n'est ce pas parce que pour les applications java pour vous créé une application java vous générez un jav et après ce peut être exécutable c'est pareil donc vous voyez donc ce fichier firstapp.dll c'est à peu près 5 kilo octets donc c'est pas beaucoup pour l'application alors maintenant ce fichier dll là vous pouvez le mettre dans n'importe quelle plateforme et vous pouvez l'exécuter mais à condition d'avoir installé .NET Core Runtime c'est à dire l'environnement d'exécution de .NET c'est l'équivalent si vous voulez d'une machine virtuelle java pour les applications java mais si vous générez l'exécutable vous voyez donc l'exécutable c'est 156 kilo octets c'est une application autonome c'est à dire pratiquement il n'a pas besoin du runtime parce que dans l'exécutable il va mettre un peu globalement les éléments qu'il faut pour pouvoir exécuter l'application d'une manière autonome il y a même la possibilité à partir dans la version 3.0 de générer des exécutables on va dire autonomes c'est à dire portables c'est à dire qui ne nécessite aucun autre fichier pour pouvoir l'exécuter vous le prenez vous le mettez dans n'importe quelle dans une machine principalement windows et vous l'exécutez donc vous n'avez pas besoin d'installer ni framework ni des librairies donc il y a cette possibilité là qui peut être qui peut être intéressante alors en tout cas mais d'une manière générale dans un projet dans une application dotnet console vous avez une application dans toutes les applications d'ailleurs dotnet core c'est des applications console dans la base la méthode main et après tout dépend de ce qu'on va faire après ici donc on affiche un simple message alors il y a un autre fichier qui est très important dans une application dotnet core c'est le fichier projet csproj alors en fait le fichier csproj c'est un fichier xml vous voyez donc c'est un fichier xml dans lequel on va déclarer les dépendances du projet donc à l'image de ce que vous avez par exemple avec les gens qui travaillent avec node.js vous avez un fichier package.json n'est ce pas pour les applications java notamment c'est .xml pour les dépendances alors pour dotnet core donc c'est un fichier comme ça csproj avant dans la version 2015 notamment dans dotnet core 1.0 ce fichier là c'était plutôt un fichier .json mais dans à partir de 2 donc c'est plutôt donc il optique pour un fichier xml alors mais ce fichier là généralement on va pas le manipuler manuellement mais dotnet dispose bien sûr avec dotnet on peut ajouter une dépendance donc principalement directement si on connaît donc la dépendance on peut l'ajouter comme vous faites avec npm install si c'est pareil donc il va télécharger la dépendance et après il va l'ajouter donc dans ce fichier donc on le manipule pas manuellement d'ailleurs pour ce fichier xml jusqu'à présent microsoft n'a pas défini un schéma xml donc c'est à dire que dans votre IDE donc si vous voulez ajouter une dépendance manuellement il faut faire attention de ne pas mettre des choses qui ne sont pas commandes mais vous voyez ici tout ce que nous avons nous avons ici bon c'est un projet qui est basé sur microsoft.net sdk classique et après donc output c'est un exe c'est à dire ici donc je suppose déjà que le fichier que je vais générer c'est un executable et après target ça c'est important quand on développe une application on peut spécifier le target framework c'est à dire je voudrais que cette application soit exécutée avec un runtime 3.0 mais on peut bien développer avec dotnet core 3.0 et je peux spécifier un target pour la version 2.0 ou 1.0 donc tout dépend de ce que vous ciblez c'est presque la même chose dans toutes les technologies alors tout à l'heure donc je vais revenir sur ce fichier là alors maintenant si vous voulez éditer donc vous voulez éditer donc un projet donc comme je disais donc si vous travaillez si vous avez si vous visez à développer des applications cross-platform principalement si vous développez dans des macOS ou dans une plateforme linux principalement vous disposez d'un outil qui est visual studio code alors visual studio code donc c'est alors donc je vous recommande donc dans un premier temps donc de commencer à travailler avec cette idée qui est un éditeur très léger de texte avec lequel le qui est très populaire bon les gens qui développent avec python avec javascript avec des applications web pratiquement même les applications java donc visual studio code donc vous pouvez installer des extensions plein d'extensions qui sont développées par la communauté qui font que cette idée là vous pouvez l'utiliser donc pour développer n'importe quelle application c'est pas fait pour dotnet mais c'est plutôt pour des applications avec des langages n'importe lesquels et particulièrement donc vous pouvez le télécharger plutôt le télécharger et l'exécuter alors quand vous l'utiliser quand vous téléchargez donc dotnet core vous suivez donc la procédure il y a dans le quand vous lancez visual studio code vous cherchez dans la procédure comment vous pouvez générer vous pouvez ajouter dans le path code donc si vous voulez par exemple lancer visual studio code donc je vais taper juste code point code point c'est à dire je lance visual studio code mais sur il va méditer ce projet là first up donc voilà donc visual studio code alors quand vous lancez visual studio code donc vous allez déjà remarquer qu'il va détecter quelque chose parce qu'en fait pour lui pour le moment c'est un projet mais jusqu'à présent il ne sait pas encore qu'il s'agit d'un projet dotnet ça peut être du PHP du javascript etc mais il a détecté comme quoi il s'agit bien il s'agit bien de d'un projet c sharp n'est-ce pas alors ici donc il vous demande est ce que vous voulez ajouter la configuration dans ce projet alors si je vais je réponds yes alors vous allez voir que dans le projet il génère un dossier .vscode dans lequel il va placer donc quelques fichiers json mais ça c'est pas pour le projet dotnet mais plutôt ça c'est pour l'idée c'est pour visual studio code et si vous regardez donc ce fichier là launch json vous allez trouver donc comme quoi il sait déjà qu'il s'agit bien de il s'agit d'un projet donc dotnet core donc ça veut dire que si vous voulez faire un debugage avec cet outil là donc c'est important quand même d'intégrer ça autrement dit donc si c'est pas fait vous pouvez ajouter ici donc vous avez debug et vous dites ajouter une configuration c'est à dire si vous avez un projet et si votre version de visual studio code ne connaît pas encore qu'il s'agit d'un tel langage ou d'un tel type de technologie vous pouvez ajouter une configuration et vous lui dites voilà il s'agit bien d'une application basée sur dotnet core mais en tout cas généralement il détecte ça automatiquement alors donc voilà le projet donc vous voyez donc je vois bien mon fichier ça c'est le fichier ça c'est le fichier donc le fichier donc CS proche et après vous avez le fichier plutôt l'application console alors ici donc on va juste changer le message j'enregistre le fichier et après la même chose donc si vous voulez exécuter vous disposez donc du terminal et après directement dotnet voilà donc vous voyez ici le message comme quoi ça s'exécute il n'y a pas de problème alors ça c'est une simple application dotnet alors après vous pouvez divulguer le projet par exemple vous pouvez juste une simple application c-sharp alors on voudrait par exemple lire une variable name je vais utiliser je vais d'abord afficher un message console write line your name et après je vais lire une variable name avec console.readline et je vais afficher tout simplement un message hello name bon c'est une simple application alors vous voyez bien sûr donc il y a l'intelligence bon s'il y a un problème donc il va vous souligner en rouge mais comme je disais donc il faudrait que visual studio code sache d'abord qu'il s'agit d'un projet c-sharp alors la première fois bien sur c-sharp en fait c'est la première fois que vous allez faire qu'il vous demande de basculer c'est à dire de déclarer le projet en tant qu'un projet c-sharp il va vous demander de télécharger l'extension plutôt donc c-sharp pour visual studio code donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais en tout cas read line voilà alors .net run donc l'application donc your name your name bon aserti qu'est-ce que j'ai fait c'est pas ici que je je corrige d'abord ça your name voilà alors ça c'est une simple application c-sharp alors après si vous voulez faire un divulgage la même chose avec visual studio code vous pouvez le faire si on regarde ici donc ça c'est si vous voulez afficher la structure du projet et là vous avez un outil de ça c'est les extensions et ça c'est le voilà l'outil de divulgage alors si vous remarquez ici donc là vous avez des bugs vous pouvez lancer l'exécution en mode de divulgage et là vous voyez bien ici il sait déjà qu'il s'agit d'un projet .net core n'est-ce pas alors d'ailleurs si je regarde la si je regarde ce fichier là vous voyez donc la configuration de visual studio code donc il l'a appelé comme ça en fait le nom que vous voyez là donc vous pouvez le changer .net core 3 par exemple et si vous allez vers la partie divulgage vous voyez ici donc c'est .net core 3 donc ce qu'il affiche là c'est plutôt ce qui se trouve dans cette variable alors en tout cas donc ici je peux lancer l'exécution par exemple je vais créer un point d'arrêt sur avant d'afficher ça par exemple avant d'afficher le ici et j'exécute donc là c'est plutôt un je l'exécute en mode divulgage donc il va s'exécuter quand il arrive là il va s'arrêter et quand il s'arrête donc c'est plutôt donc l'occasion de montrer le contenu des variables là si je vois rien je reprends alors je vais créer un un point d'arrêt ici . . . Merci. Alors en tout cas, quand vous exécutez, à un moment donné, quand il s'arrête, vous pouvez consulter les variables, les valeurs des variables, et après vous pouvez exécuter pas à pas, etc. Bon, ça c'est des choses que vous avez l'habitude de faire dans tous les langages. Les outils de débouillage. Alors, donc, en principe, si vous êtes dans un environnement Visual Studio, c'est très développé, ces choses-là sont très développées, depuis d'ailleurs très longtemps. Si vous travaillez avec Visual Studio Code, sachez juste que vous pouvez le faire pour n'importe quel langage. Des applications JavaScript, des applications Java, des applications PHP, c'est pas fait uniquement pour .NET. Merci. 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 Merci.